coucou à tous chers amis scorpion on se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du mois d'août donc ça va sûrement venir confirmer comme on est le 15 août quand je tourne cette vidéo donc petite carte de l'oracle du petit oracle magie de la lune c'est le moment de voir au delà des apparences afin de révéler la véritable vérité utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses a peut-être pour certains c'est pas forcément super facile en ce moment à y avoir au delà des apparences et là j'ai l'impression que c'est à vous aussi qu'on parle de pas trop être là dedans de ne pas trop porter de masques et d'être vraiment dans votre entièreté tout le temps c'est l'ongé à la première qui est sorti responsabilité tu es responsable de chacun de tes actes chacune de tes pensées si tu apprends à les manifester en conscience avec clarté et discernement tu pourras prendre la bonne direction voyez là vraiment ouais c'est bah oui quand vous mettez des masques en fait vous n'êtes pas réellement vous donc après ce qu'il en découle des situations ce que les gens peuvent penser tout ça bah forcément et ce n'est pas juste parce que bah c'est pas réellement vous du coup donc ouais faites gaffe à ça 100% responsable de ce qu'on fait ce qu'on dit ce qu'on pense aussi mais de rien donc ouais faites gaffe aussi alors je vais prendre le règle des médias pour voir un petit peu toutes ces petites énergies il a du mois d'août chers amis au delà de ça un combat ouais ma plate combat intérieur aussi entre le vrai le faux self et un truc à faire à la vache bon ça peut pas parler à tout le monde ça parlera pas tous les scorpions de la planète c'est une guidance générale prenez les choses en conscience ça vous parle vous prenez ça vous parle pas vous prenez pas si vous voulez un voilà une guidance personnalisée n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail c'est dans dans la description en dessous là de la vidéo et je suis joignable aussi sur les réseaux d'autres des jeux aussi la carte des rancunes violon comme énergie là ce qui vous plonge aussi dans dans pardon excusez moi j'ai envie d'éternuer dans cette dans cet état de confusion et de doute c'est votre combat intérieur là mais si vous n'êtes pas tout le temps honnête déjà avec vous même sur ce que vous montrez par rapport à ce que vous êtes ben forcément c'est ben c'est le bordel c'est le bordel là dans votre intériorité et dans l'entièreté dans la tête dans le corps ouh donc un message à venir aujourd'hui c'est peut-être cette guidance c'est possible ça peut être un autre message qui va vous faire comme un un déclic pour sortir de là dedans et vraiment vous faire comprendre que ben c'est pas cool ni pour vous ni pour les autres en fait premièrement pour vous déjà et se sortir de là dedans même si ben ça peut être chaud comme situation vous pourrez peut-être pas décevoir des gens mais si vous avez montré pas pas vos vrais côtés pour tout le temps faire plaisir aux autres ou peut-être être dans la manipulation aussi bon ben c'est pas ouf vous êtes vraiment à la croisée des chemins vous avez décidé de prendre une direction en tout cas c'est la direction de l'abondance alors les gars allez-y mais sortez de là dedans on parlait du corps tout à l'heure je vous en parlais c'est pas pour rien bon choisissez l'abondance du coeur l'abondance de l'amour l'abondance de la vérité pour sortir de là vous êtes en train de vous mettre mal parce que vous êtes trop dans les faux semblants j'ai l'impression alors je suis désolée c'est sans jugement aucun c'est mais en premier c'est pas bon pour vous là vous commencez à le ressentir quoi ça peut être à force ouais des insomnies enfin un mauvais sommeil manque d'énergie souffrance physique des mots que vous comprenez pas forcément au niveau des intestins aussi c'est possible donc là vous êtes peut-être temps de se poser des questions et de se dire que ouais je suis responsable de ce qui arrive parce que j'ai pas été peut-être pas honnête déjà avec vous même et avec les autres et ouais bon pour certains vous allez mettre fin à ça c'est marrant c'est 18,7,4 j'avais jamais réalisé c'est lourd comme truc vous avez du mal à vous détacher de vos masques je le sens c'est le plexus solaire et le chakra du coeur qui sont très fermés douloureux voir ça peut être ça aussi et en redevenant vrai et peut-être en arrêtant d'être un peu trop dans les échos semblants vous allez voir vous serez mieux tiens je vois encore la carte de rancune alors peut-être que c'est une situation que vous avez subi aussi c'est possible chers amis scorpions c'est ça peut être dans les deux cas vraiment vous prenez ce qui est le plus cohérent avec votre situation là j'ai l'impression que c'est les gens autour de vous qui sont dans les rancunes et pour mettre fin à ce cycle effectivement de gens qui garouent avec vous aussi c'est d'être vrai bordel les petits amis je sais que pour certains c'est pas compliqué mais là c'est il y a un moment donné il faut ouvrir les yeux voilà être responsable de ce qu'on dit de ce qu'on fait de ce qu'on pense de ce qu'on fait aux autres aussi de ce qu'on dit aux autres il y a un truc qui va vous rattraper et pour les autres vous allez ouvrir les yeux sur comment on a agi avec vous et vous allez mettre un terme vous allez même quitter les rancunes vous allez vite allez hop ça dégage parce qu'il y en a marre on peut pas vivre avec quelqu'un qui est tout le temps fou c'est pas possible déjà pour lui même ou elle même bien sûr vous remettez dans le contexte c'est je sais pas comment ils font mais le subir c'est pareil rupture là pour certains c'est peut-être votre autre qui est comme ça ou vous êtes comme ça avec votre autre non donc là ou vous cassez le schéma ou ou vous il faut changer alors un nettoyage profond il y a besoin là c'est des mauvaises énergies et c'est marrant je le prends pas avec les mots qui est écrit dessus c'est vraiment le coup des yeux le troisième oeil quoi vous vous rendez enfin compte de ce que vous faites ou de ce que vous subissez de ce que vous avez subi de ce que vous avez fait vous avez fait subir aux gens je sais pas si c'est bien français ce que je raconte là il est temps d'ouvrir les yeux là-dessus j'ai envie de dire avant j'ai avant qu'il ne soit trop tard qu'il me vient je vois pas pourquoi peut-être avant des retours de karma c'est possible je voilà j'espère ça à personne mais on récolte ce qu'on sème aussi là je dis encore sans jugement mais être tout le temps faux avec les autres au bout d'un moment bon voilà donc il est temps de revenir en votre coeur les petits amis revenir dans la vérité dans l'honnêteté et surtout arrêter de vous mentir à vous-même aussi quoi et vous avez besoin là c'est un travail profond parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose d'ancré en fait comme si vous étiez créé une autre personnalité c'est chaud patate c'est chaud patate pour vous et les autres donc un nettoyage par le biais de l'eau ça peut être bien mais là un gros nettoyage en profondeur énergétique et de façon de faire de façon d'agir vraiment qu'est-ce que j'ai encore bon ça fait trois fois déblocage du troisième oeil apaisement du mental ben ouais mais comment on apaise tout ça le corps le mental et le coeur en étant vrai on ne peut consciemment pas être en harmonie que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur en étant tout le temps dans le dans le faux dans les masques dans les illusions on s'illusionne déjà soi et on illusionne les autres qui est c'est pas votre vie en fait vous inventez des vies mais je pense que autour c'est pas des énergies ouf non plus qui s'en dégagent quoi c'est chacun fait comme il veut après on a le libre arbitre mais là vraiment vos guides appuient sur le fait qu'il est temps que vous ouvririez les yeux sur votre façon d'agir ou sur la façon dont on a agi avec vous c'est c'est important là ça va être important pour vous alors on va voir s'il y a quelque chose niveau pro avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madeline j'ai la jalousie qui ressort encore j'ai l'impression que quelque part pour certains vous faites exprès de rendre les autres ou votre autre jaloux il y a une peur de l'abandon et du rejet derrière ça je m'excuse j'y suis pour rien dans les énergies qui sortent mais je m'excuse de ce message qui vraiment ne le prenez pas mal c'est il y a vraiment aucun jugement rien c'est ce que les cartes me disent et ce que les guides ont besoin que vous entendiez quoi mais ouais faites quand même gaffe au retour de karma heureusement et on est en train de vous le dire ah c'est ouf ça me met de fou vos anges vous le disent qu'ils sont là pour vous protéger ils sont là pour vous montrer le chemin le bon chemin là ce qu'on appelle le destin je sais que certains n'y croient pas donc j'emploie aussi d'autres mots n'ayez pas peur vous pouvez encore changer les choses vous avez ce pouvoir là vous avez le pouvoir sur votre vie mais c'est à vous de décider si vous avez envie de continuer comme ça dans toutes ces énergies négatives que vous créez en prime ou si vous avez envie d'aller vers quelque chose de de plus lumineux et plus sur votre chemin quoi parce que là j'ai l'impression qu'à part vous mettre la misère et mettre la misère aux autres bon je suis désolée ça me parle pas boulot il y a tellement un gros nettoyage à faire déjà sur vous alors messieurs c'est peut-être plus à vous que ça parle mesdames ça peut être de passer à l'action pour sortir de là dedans mais messieurs aussi de toute façon mais rencontrez votre vrai vous il y a quelqu'un de charmant là dedans faites le ressortir ouais regardez rencontrez enfin votre vraie nature on n'est pas né menteur on n'est pas né avec des faux semblants on n'est pas né avec des masques on est né vrai innocent les gens qui disent je suis comme ça de naissance mais mais non en fait non foncièrement vous avez choisi de devenir comme ça désolé là ça va peut-être piquer un peu pour certains certaines vous remettez dans le contexte toujours mais mais non 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 on choisit qui on a envie d'être faut arrêter de déconner libre arbitre 100% responsable les gens qui sont des mauvaises personnes elles choisissent d'être mauvaises on n'est pas mauvais quand on est faut arrêter avec ça donc là voilà reconnectez-vous à votre vraie nature reconnectez-vous à votre enfant intérieur c'est je suis désolée c'est un peu fort comme message là pour les scorpions ce point-ci mais la carte du travail là j'ai envie de dire que vous avez plutôt du travail à faire sur vous mais ça c'est sûr mais ça peut être aussi un message là qui va commencer pour vraiment la sphère professionnelle vous allez avoir des signes de toute façon là-dessus donc les signes bah déjà il y en a là il y en a d'autres je pense dans votre vie qui vous ont déjà parlé de tout ça mais aussi j'ai l'impression que vous vous continuez à être comme ça genre bah je suis comme ça bah oui mais non on peut tous changer après bon il y a des gens qui ont pas envie de changer après faut pas s'étonner non plus de ce qui nous arrive transformation et abondance encore on a envie de dire on comprend pas pourquoi vous n'allez pas faire ça quoi pourquoi vous n'avez pas envie de transformer tout ça quoi vous avez pourtant des signes j'ai l'impression mais tout le temps tout le temps tout le temps ce message en fait et vous le ressentez mais vous vous avez un peut-être justement un mince des liens de de vie antérieure ou des liens karmiques qui s'attachent à vous mais qui qui ne sont pas vous c'est peut-être ça à couper aussi pour réellement que cette transformation est liée renseignez-vous faut faut voir j'en vais en tirer encore quelques unes la carte de l'amitié c'est à dire donc là pour moi ça parle pas du tout professionnelle on est toujours dans le thème qui a déjà une transformation profonde à faire de vous avec vous même la vérité peut-être être un petit peu plus vrai avec vos amis ou ou peut-être le message la vérité est ton ami ce n'est pas ton ennemi petit scorpion tranquille alors oui c'est sûr il y a des gens ça va leur faire bizarre même peut-être à vous ça va vous faire bizarre mais voilà punaise vous allez vous libérer et évoluer bordel j'ai envie de vous mettre des taquets là pour ceux qui veulent pas changer ce serait tellement mieux après mais vous y allez pas à fond quoi vous continuez pas le processus jusqu'au bout et ça tourne ça tourne ça tourne ça tourne ça tourne ça tourne c'est vous qui voyez les guides sont là juste pour voilà vous indiquer le chemin libre à nous de les suivre ou pas c'est le choix à faire à niveau j'ai pris l'oracle du langage amoureux mais des fois souvent même ça ne parle pas forcément côté coeur ça vient appuyer souvent le message central donc là choix à faire croiser des chemins il y a un dilemme après c'est peut-être parce que vous êtes en triangulaire et que vous avez un choix à faire entre deux amoureux ou deux amoureuses c'est possible aussi et peut-être ça aussi être vrai aussi dans vos choix à un moment donné il faut peut-être choisir c'est possible excusez moi ça me fait rire parce que ça me fait penser à des gens alors les relations charnelles sexualité, désirs charnels et fantasmes peut-être que je vais tirer d'autres cartes avant de dire des trucs mais peut-être que pour certains vous n'êtes que là dedans parce que vous n'êtes pas vrai donc c'est sûr que pour avoir une vraie relation avec engagement bon ah ouais le badina ok flirt, séduction, superficialité ok donc ouais vous êtes pour certains ça pourra pas parler à tout le monde bien sûr vous n'êtes pas tous les scorpions de la terre que là dedans heureusement heureusement je ne vous le souhaite pas d'ailleurs mais le problème quelque part il est là aussi vous ne pourrez pas vous ne serez que dans des relations superficielles en fait si vous êtes tout le temps dans le mensonge dans les masques et tout on peut pas réellement s'accrocher à vous en fait et vous ne créez rien puisque rien n'est vrai de ce qui se passe en fait pardon donc après si la situation vous convient vous restez mais j'ai l'impression que c'est pas c'est pas fou fou prendre de la hauteur, réflexion, recul et mûrissement ouais à un moment donné désolé de dire comme ça c'est sans jugement aussi mais il va peut-être falloir grandir là j'ai l'impression que waouh vous voyez tout avec superficialité tout ce qui est sphère relationnelle mais à un moment donné enfin sauf si vous n'avez pas envie mais s'ancrer c'est bien aussi ça peut arriver peut-être dans pas longtemps communication, dialogue et partage ça peut peut-être vous aider ça à grandir aussi à faire évoluer tout ça à réfléchir prendre du recul sur vos actions sur ce que vous dites c'est c'est pas anodin on choisit de mentir oup alors celle-là c'est jeté entourage familial famille environnement et clan ben parlez-en peut-être avec vos amis votre famille pour vous sortir de là-dedans quoi parce qu'il doit y avoir des gens avec qui vous êtes vrai tout le temps peut-être pas d'ailleurs mais bon c'est avec ces gens-là qu'il faut en parler vraiment et ouais la carte de la solitude repli sur soi isolement quiétude alors là la quiétude pas trop là vous vous rendez compte qu'à un moment donné à force d'être que là-dedans vous allez peut-être finir seul c'est bon on n'a qu'une vie je sais pas après chacun voit midi à sa porte comme on dit il y a des gens qui choisissent de n'avoir que des relations superficielles toute leur vie et ça leur convient soit il y a des gens qui pensent que ça leur convient mais qui sont pas bien là ça se ressent ben voilà posez-la recul réflexion posez-vous des questions posez-vous les bonnes questions aussi et soyez responsable de ce que vous faites et de ce que vous dites c'est important en dos de deck j'ai quand même la roue du destin j'ai l'impression que ça tourne c'est des schémas répétitifs là-dedans et peut-être que vous n'arrivez pas à en sortir c'est pour ça que demander de l'aide autour en parler ça peut ça peut vous aider alors c'est marrant j'ai encore ça tourne les gars alors là j'ai tiré une petite carte de l'oracle de l'éveil intuitif désolé j'ai la chaise qui couine à chaque fois que je bouge un peu pour voir un petit peu une image que vous allez voir qui va vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin que cette guidance est juste pour vous par exemple et que vous faites ce qu'il faut aussi que vous êtes vraiment sur le bon chemin que là c'est la carte du bouclier c'est marrant alors entre la roue avec la roue du destin j'ai mélangé donc on va pas la retrouver mais vous êtes dans des trucs de schémas répétitifs vous avez vraiment peut-être des voilà des liens qui vous attachent à des vies antérieures de trucs qui vous appartiennent pas en fait quoi mais parce que vous n'êtes pas bien dans ces situations là en fait dans le fond au fond de votre coeur c'est là qu'il faut aller chercher bien sûr vous n'êtes pas bien donc voilà voilà et le bouclier ça me fait penser au combat vous êtes tout le temps en combat intérieur entre quand vous êtes vrai et quand vous ne l'êtes pas et vous êtes en combat avec les autres aussi du coup parce que au bout d'un moment tout se sait que les montagnes qui se rencontrent pas comme on dit et bah ouais et ça vous met face un peu de façon abrupte devant votre votre connerie entre guillemets quoi et après bah ouais combat avec les autres aussi quoi et héreux combat intérieur et héreux et tout ça bref donc le bouclier que vous tombiez dessus je ne sais pas dans quoi dans un film dans quelque part où vous allez visiter je ne sais pas quoi d'ailleurs mais voilà si vous tombez sur le bouclier c'est qu'en tout cas vous êtes sur le bon chemin pour sortir de là dedans pour ceux qui veulent mais voilà c'est quand même assez lourd comme comme énergie il y a pas mal de prise de conscience à faire je vous le souhaite chers amis scorpions bon travail à vous bon nettoyage en tout cas et je vous souhaite vraiment de d'aller mieux je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt et merci aussi pardon j'oublie des fois pour les likes les commentaires les partages les nouveaux abonnements vous êtes d'un super grand soutien pour la chaîne je vous en remercie vraiment beaucoup beaucoup